Les Français, c'est à ceux à qui on doit cette élection que la pensée va tout naturellement. C'est eux qui, à un moment donné, décident cette chose inouïe qui est de choisir un président de la République. Donc tout naturellement, cela va vers ceux qui vous tendent la main. La première mesure de refonder la politique est de soumettre cette nouvelle donne, cette refondation politique aux Français. Parce que j'ai la conviction que le passage par les assemblées parlementaires n'est pas susceptible de permettre à des hommes politiques de se faire mal à eux-mêmes. C'est-à-dire d'introduire un peu de proportionnel à l'Assemblée nationale, supprimer le cumul des mandats. Tout cela est très douloureux pour un responsable politique, pour un homme politique professionnel qui fait carrière de la politique. Je vous fais davantage confiance aux Français pour le faire. Alors le critère, il est simple. C'est celui qui sera le mieux capable de rassembler les Français. C'est le véritable enjeu aujourd'hui. La perte d'efficacité nationale, la perte du sens de l'intérêt général, nous cause un tort considérable. Avoir un Premier ministre, un chef du gouvernement, capable de faire ensemble, travailler dix ministres. Je dis bien dix ministres parce que je crois qu'il faut recentrer les missions de l'État autour de dix grands ministères. Cela me paraît essentiel et cet homme-là doit être capable de rassembler le plus possible. Il faut prendre celui qui est le mieux placé pour le faire, celui qui a acquis l'expérience, la sagesse, celui qui a connu le plus de difficultés, qui saura se dépouiller de lui-même et à partir de là, nous donner la solution.